Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, l'attention monte d'un cran au Moyen-Orient. Une explosion dans l'origine reste inconnue a retenti cette nuit dans une base militaire en Irak faisant un mort et huit blessés. Pour sa part, l'Iran menace Israël de représailles si ses intérêts sont visés. A propos de Raza Ismailhani, il est à Istanbul aujourd'hui pour rencontrer le président Erdogan. Dans l'actualité nationale, plusieurs partis politiques tiennent aujourd'hui des rencontres. On attend la réponse du PT sur son éventuelle participation aux présidentielles anticipées. Au volet santé, le ministère lance une nouvelle formation au profit des médecins urgentistes. Quatre années d'études supplémentaires pour une meilleure maîtrise des cas se présentant aux urgences. On parlera également de la consommation de drogue qui gagne tous les milieux, y compris celui du travail. Et puis, sport avec la gymnaste Kailia Nemour qui remporte une nouvelle médaille d'or en Coupe du Monde. La boxeuse Iman Khalif, elle se qualifie pour la finale de l'Open de boxe aux Etats-Unis. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La tension monte d'un cran au Moyen-Orient. Une explosion et un incendie se sont produits cette nuit dans une base militaire au nord de Babel, en Irak. La base comprend les quartiers généraux de l'armée. Le bilan provisoire fait état d'un mort et huit blessés, selon la cellule média des forces de sécurité irakiennes. Selon un rapport du commandement de la Défense aérienne, il n'y avait pas de drone ou d'avion de combat dans l'espace aérien de la province de Babylone. Avant ou pendant l'explosion, pour l'heure, l'origine de cette attaque demeure inconnue. L'Iran, victime pour sa parrière d'une attaque menée par l'antité sioniste, menace de représailles, son ennemi de toujours. Si ses intérêts sont visés, c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie iranienne dans une interview accordée à un média américain. Pour Pierre Konezza, ces attaques nous renseignent sur la volonté de Netanyahou d'étendre le conflit dans la région. Voici ses propos. Depuis 1979, la révolution iranienne, il n'y avait pas eu de confrontation directe avec Israël. C'était le seul pays de la région qui finalement n'avait pas eu d'échange militaire. Alors c'était des guerres indirectes, c'était des assassinats de spécialistes du nucléaire iranien, etc. Mais pas d'attaques directes. Le scénario qu'on est en train de vivre, ce qui est intéressant, c'est que c'est Netanyahou qui a décidé d'internationaliser la crise. Il était en train de pratiquer un massacre à Gaza, il était en train de poursuivre la colonisation en Cisjordanie et pourtant il décide, il a la main, d'internationaliser. Parce que le front de soutien à Israël est plein de fissures. C'est-à-dire que vous avez vu dans les universités américaines, dans les universités anglaises, dans des endroits où habituellement il y avait un soutien systématique à Israël, des gens qui disaient qu'il y en a assez. Et donc le seul moyen de refaire leur discipline dans les soutiens, c'était de dramatiser la situation, de provoquer une internationalisation, de façon à ce que, au moment-là, la communauté internationale se remobilise derrière Israël. Je rappelle que Netanyahou est un va-t'en-guerre. Depuis le début de cette guerre, dans la bande de Gaza, les médias occidentaux, alliés de l'agresseur, ont entrepris une campagne de désinformation pour minimiser ce génocide qui se déroule en Palestine. Pierre connaît ça qu'on vient d'écouter à l'instant. Ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense a lui-même, à plusieurs reprises, évité les pièges tendus par les journalistes français. Je vous propose d'écouter son analyse sur la question. Pour le cas de Israël, évidemment, les occidentaux portent le poids qu'a été la première tentative d'extermination de masse, qui a été la Shoah. Ça a toujours été un lien qui a évidemment construit l'amitié franco-isaraisienne. Donc, par le passé, ça se posait moins, puisque toutes les guerres précédentes, la guerre des Six Jours, la guerre du Kippour, etc., la solidarité a été complète. C'est la première fois, si vous voulez, que s'exprime une distance critique. Vous voyez, c'est comme les Palestiniens n'ont pas parti par la Shoah. Donc, si vous voulez, ces argumentaires-là, qui sont les argumentaires historiques, les argumentaires génocidaires, il y avait un type qui disait, par exemple, moi, si je venais chez vous et je vous disais qu'il y a 2000 ans, mes grands-parents, mes ancêtres avaient habité là, est-ce que vous partiriez tout de suite ? Vous voyez ce que je veux dire ? L'argumentaire historique, cette terre nous a été donnée par Dieu il y a je ne sais combien d'années. Tout ça sont des argumentaires qu'on utilise, mais qui sont incroyablement fallacieux. Le chef de Hamas, Ismail Haniyeh, est à Istanbul ce samedi pour rencontrer le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, soutien de longues dates du mouvement palestinien. Erdogan a confirmé cette visite, la première en tête-à-tête depuis juillet 2023, tout en restant extrêmement discret sur son objet. Cette visite de Haniyeh intervient au moment où le Qatar, qui assume son rôle, pivot dans les négociations entre l'antité sioniste et le Hamas, a dit vouloir réévaluer son rôle. Et alors que les négociations pour arracher une trêve et la libération des prisonniers de guerre piétinent. Sur le terrain, sept citoyens palestiniens sont tombés en martyr dans un raid mené cette nuit par des avions de l'occupation sur le quartier de Telles Sultan, dans la ville de Lafa, au sud de la bande de Raza. Le bilan global de l'agression contre la bande de Raza a dépassé les 34 000 morts et plus de deux fois plus de blessés, selon le ministère palestinien de la Défense. L'Union européenne a fermement condamné la violence des colons dans les territoires palestiniens occupés et souligné que les auteurs de ces actes extrémistes doivent être tenus responsables. Borel a déclaré que l'UE a décidé de sanctionner les colons extrémistes de la Cisjordanie et d'Alkots occupés. Les attaques des colons en Cisjordanie ont conduit au déplacement de sept communautés palestiniennes depuis octobre 2023, avait déclaré l'organisation Human Rights Watch mercredi dernier. Chez nous, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourrali, effectue aujourd'hui une visite officielle à Oman sur invitation de son homologue. Au volet politique, le parti des travailleurs doit se prononcer sur sa participation ou non aujourd'hui aux présidentielles anticipées. Le secrétaire général du RND, Moustapha Yahi, a tenu lui un meeting populaire à la salle Omnisport de Senia à Ouran. Deux autres partis ont prévu des activités cet après-midi à Ouran toujours. Celui de Sauteshab, l'Amino Osmani, qui présidera une rencontre réunissant des militants et cadres du parti à la Cinémathèque. Et puis le FLN avec une rencontre régionale des élus locaux, présidée par Benaïssa Sheraka, président de la commission transitoire. Le ministre de la Santé a présidé ce matin la journée nationale de la protection de la mère et de l'enfant en présence de représentants de l'UNICEF. Le ministre de la Santé qui a mis l'accent sur la prévention. Voici ses propos recueillis par Solaïa Roslaine. L'accès aux soins, pour nous, il faut qu'on le trouve un peu partout, pas uniquement dans un créneau à part. On est en train de trouver des programmes pour chaque activité. Aujourd'hui, dans le cadre du PAM, le plan d'action de malades, nous avons la PME. La PME est importante et nous voulons, au niveau de la PME, qu'il y ait un espace pour prendre en charge à la fois la maman et l'enfant. Nous voulons donc juger sur l'axe préventif qui va être certainement notre salut pour la bonne présence de l'enfant. Quand on parle de PME, on parle forcément de vaccination et des dizaines de maladies autrefois mortelles, éradiquées grâce à ce geste simple. Habt Latif Benznoussi, professeur en pédiatrie au CHU de Bnimsous, il en parle au micro de Solaïa Roslaine. L'Algérie incontestablement a enregistré des progrès extraordinaires. Les gens oublient les maladies qui ont été pratiquement éradiquées. Vous avez le rachitisme, la protection maternelle et infantile. Vous avez les accouchements qui se font dans les secteurs assistés. Puis vous avez le taux de mortalité qui a baissé. En 1962, on était aux alentours de 150 pour 1 000. Actuellement, nous sommes à 20 pour 1 000. Aujourd'hui, c'est une réunion qui est importante. Ça permet de faire des injections de rappel et ça permet aux anciens de rappeler aux plus jeunes qui n'ont pas vu. Maintenant, les gens croient que la poliomédie, c'est rien du tout parce qu'ils n'ont pas vu que c'est que la diphtérie. Ils n'ont pas vu ce que c'est qu'une meningite tuberculeuse. Tout ça, c'est des pathologies qui pratiquement les médecins actuels, les médecins âgés de moins de 50 ans n'ont pas vues. C'est pour ça qu'ils ont l'impression que les vaccinations, ce n'est pas très important. Alors que pour nous qui avons vécu des situations pareilles, la vaccination, c'est quelque chose de fondamental. Les médecins urgentistes vont bénéficier d'une nouvelle formation mise au point par le ministère de Tutelle, le ministère de Santé. L'idée est de leur permettre de toucher à plusieurs spécialités afin de mieux prendre en charge les malades. Hamza Belmadani. Une nouvelle spécialité de formation a été lancée par le ministère de la Santé et de la réforme hospitalière pour l'amélioration de la prise en charge des patients au niveau des services des urgences médicales. Le docteur Sofiane Yelles, formateur et chef de service du ZUMC au CHU de la wilaya de Mostaganem, rencontré au marge de la 26e édition du Salon international de la santé SIMEM, a salué cette nouvelle mesure visant la formation de médecins urgentistes. Cette spécialité a été créée au niveau de différents CHU. C'est pour favoriser la formation d'un médecin qui, au départ, ce sont des médecins généralistes, qui commence une nouvelle spécialité de résidance, qui va durer quatre années, qui va prendre sur différents thèmes. Ils font des stages au niveau de la cardiologie, au niveau de la pneumologie, au niveau de la neurologie, au niveau des urgences, au niveau de la chirurgie. Ces médecins deviennent des médecins spécialisés dans le domaine des urgences. Cette formation importante aura un impact positif dans les différents établissements de santé. Comme vous le savez, c'est une spécialité qui est parfois un peu lourde, un peu difficile même pour les médecins. C'est pour combler ce vide, pas seulement au niveau du CHU, mais au niveau des différents établissements du pays. Ces futurs médecins seront un atout dans les hôpitaux et joueront un rôle crucial dans les situations d'urgence médicales en fournissant des soins médicaux rapides et efficaces aux patients. Leur expertise va permettre de stabiliser les patients en détresse et de prendre des décisions cruciales pour sauver des vies. La consommation de drogue a pris une ampleur inquiétante dans notre société. Le profil des personnes qui en consomment aujourd'hui n'est plus celui que l'on connaît habituellement. La drogue a gagné le milieu du travail. Selon les médecins du travail de la CNAS, près de la moitié des employés en consomment et doivent être pris en charge au même titre que des malades chroniques. C'est le but de cette campagne de prévention lancée notamment à Constantine Hayat Kerbois, notre correspondante sur place. Cette année, ce sont donc les médecins nutritionnistes qui ont le vent en poupe. Mais à côté, il y a tout un panel de spécialistes pour sensibiliser, orienter et pour une prise en charge adéquate pour un tas de pathologies dont l'addiction ont tout genre. Amina Benlara est médecin de travail au sein de l'agence CNAS de Constantine. Elle parle de cette campagne de prévention menée d'abord auprès des travailleurs de la CNAS. Je vous surprends peut-être par statistiques des travailleurs qui sont pris en charge par ces centres. On dépasse les 42% de travailleurs qui consomment différentes molécules. Et comme les molécules diffèrent, donc la prise en charge aussi diffère. Prendre en charge le travailleur et pourquoi pas l'orienter au niveau du CISA, le centre intermédiaire de soins en addictologie, par nos médecins addictologues, afin de les aider à surmonter ce problème. Ça devient très dangereux. Ça atteint même les écoliers. On doit le prendre en charge comme toute maladie chronique. Prévenir, c'est guérir et prévenir, c'est d'abord sensibiliser contre toutes ces formes d'addiction. En plus d'apporter à ces centres intermédiaires le nécessaire en moyens humains et matériels pour plus d'efficacité dans cette lutte contre ces addictions dangereuses. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchain 3. On revient à la politique avec cette information qui vient de tomber. Le PT, le parti des travailleurs, qui a décidé de prendre part à la course à la présidentielle. Le candidat du parti sera connu le 9 mai prochain. Encore des accidents de la route faisant de nombreuses victimes. Sept personnes sont mortes et plus de 450 ont été blessées dans des accidents survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national. C'est ce que révèle un communiqué de la protection civile. Le Conseil national de l'Ordre des architectes a organisé aujourd'hui la session ordinaire du Congrès national de l'année 2024. Une session qui se veut une occasion de revoir les textes réglementaires régissant la profession. Hassan Melkia, président du Conseil national de l'Ordre des architectes, il est au micro de Smaïn Mimouni. Le but de cette session, c'est de revoir les textes qui ont été discutés en 2016 et proposer un texte législatif, c'est le Code d'anthologie, qui n'est pas encore promulgué. Ça pose un grand problème dans la relation entre les architectes, la coopération, les clients, c'est complexe. On travaille avec la proposition qui a été faite lors de la session de 2016, qui n'a pas été promulguée comme texte, alors que la législation exige qu'il soit un texte exécutif. C'est des décrets législatif 9407. C'est des recommandations pour le règlement intérieur, pour tous les textes, le Code d'anthologie, le Code de stage, le contrat, la production architecturale. Il y a une lenteur de traitement. Quand un texte est bien ficulé, il ne va pas trouver ces lacunes au cours du circuit administratif parce qu'il faut dire qu'il est fluide, parce que la preuve, le texte d'identité architecturale, il a passé, il est promulgué, il n'y a pas de souci. À Soukharas, les habitants du centre-ville ont réclamé l'aménagement des espaces communs et des aires de jeu pour les enfants. Certaines de leurs doléances ont été prises en charge par la commune, qui a déjà réalisé plusieurs projets. Compte rendu de Sadak Bourraoui. En cette période, la commune de Soukharas adopte une stratégie qui vise à rendre le milieu de vie du citoyen soukharasien plus agréable, surtout les week-ends, comme il nous est confirmé par Soukhar Mbarek, président de la PC de Soukharas, qu'on écoute. Nous avons aménagé un air de détente du boulevard de Treg-Jdida, qui a marqué une forte présence de familles soukharasiennes, dont on a intégré un terrain matico, un parc de street work-carts pour les jeunes. Parallèlement, nous avons aménagé la placette du 1er novembre, qui est en face du siège de la Wilaya, avec juste à côté la placette de Sidi Orba, qui a bien embelli ce boulevard. Nous envisagerons à aménager un autre air de détente dans la partie est de la ville, qui est Paralsal, vu qu'elle présente une population importante, ainsi que la placette de l'indépendance, qui symbolise historiquement la ville de Soukharas. Nous avons un programme pour aménager le jardin de Slimen, et nous, ce programme d'aménagement est bien une partie dans les quatre régions de la ville. On rappelle enfin que ces programmes ont été inscrits à la demande des citoyens qui n'ont cessé de signaler le manque des lieux de distraction et de détente à travers les quartiers que compte la ville de Soukharas. De Soukharas, c'est Khabouraoui, pour Azia Chantaroua. On célèbre cette année le 79e anniversaire des massacres du 8 mai 45. L'université éponyme de Gelma organise à l'occasion un concours national sur les meilleures thèses de doctorat autour de ce drame. Un concours qui vise à entretenir la mémoire nationale et mettre en exergue la sauvagerie de la colonisation française. Notre correspondant à Gelma Zohed Ouaha. Les massacres du mai 1945 ainsi que tous les crimes qu'a vus l'ère de l'occupation coloniale 1830 à 1962. La vice-rectrice chargée des relations extérieures, Aïda Ben Hamida. La condition principale, il faut que le doctorant soit algérien, qu'il ait déjà soutenu sa thèse et qu'il nous envoie une copie de sa thèse ainsi qu'une petite vidéo explicative qui ne dépasse pas les cinq minutes, qui passera devant le comité scientifique. Cette initiative vise la préservation de la mémoire nationale. D'encourager les jeunes chercheurs algériens à travailler, à documenter, ou bien à enrichir les archives nationales en travaux de recherche de qualité portant sur tous les événements qui ont eu lieu pendant la colonisation française. Les cinq travaux retenus seront exposés lors du colloque international qui abritera l'université le mois de mai prochain sur le même thème, à l'occasion du 79e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. De Gelma Zohed Ouaha, Algérie Chine 3. En bref, deux hauts responsables de l'ONU ont alerté hier devant le Conseil de sécurité sur les risques d'un nouveau front au Soudan autour du contrôle de la vie d'Al-Fachar après un an de conflits meurtriers entre les forces armées et les forces de soutien rapide. Le pays vit une crise gigantesque entièrement créée par l'homme à dénoncer le sous-secrétaire général de l'ONU pour les affaires politiques. Le premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie se tiendra le 29 juin et l'éventuel deuxième tour le 14 juillet. Le président sortant, Mohamed Oulcheikh Al-Razawani, 67 ans, ne s'est pas encore prononcé concernant sa participation à ce scrutin. La suite du journal sur Algérie Chine 3 avec le sport. Erdogan Bendeli, bonjour. Bonjour, c'est Anne. Alors, d'abord, Imen Khalif, qui se distingue au niveau international ? Oui, la boxeuse algérienne Imen Khalif, 66 kg, s'est qualifiée en finale du tournoi de Colorado aux Etats-Unis. Deuxième étape de la World Boxing Cup en battant l'américaine Morel McCain 3 à 2. Et donc, elle va disputer la finale aujourd'hui face à la française Émilie Sambico, victorieuse en demi-finale de l'allemande Stéphanie Von Berg. Il faut savoir que la World Boxing Cup est une nouvelle compétition organisée par la World Boxing et sera ponctuée par une finale qui mettra aux prises les vainqueurs des étapes et les mieux classés pour le trophée de la Coupe du Monde de boxe. On enchaîne avec le championnat d'Afrique de handball des clubs vainqueurs de Coupe qui se poursuit à Ouran. Oui, aujourd'hui, il y aura donc la troisième journée chez les Messieurs et la deuxième pour les Dames. Pour les matchs qui nous intéressent, il faut rappeler tout de même que l'Olympique de Hanaba s'est déjà qualifiée pour la suite de la compétition. Et on attend également une qualification du Shabab Mila qui jouera face au Red Star de Côte d'Ivoire à 18h. Avant cela, il y aura le handball club d'Elbiard qui affrontera la JS Kinshasa. Le handball club d'Elbiard qui est également déjà qualifié. La JS Huskida, déjà qualifiée aussi, joue face au Grand Erli qui a été vainqueur de la Supercoupe. Et puis, ce sera à 18h chez les Dames à 16h. Le handball club d'Elbiard affrontera le DGSP Congo. Et chez les Messieurs, chez les Dames toujours, CF Boumerdes face à Otoho du Congo à 20h. On parle également d'une autre compétition continental, si vous permettez, puisqu'elle est importante. Championnat d'Afrique des clubs de volleyball qui se déroulent au Caire. Deux de nos clubs seront en pied d'œuvre cet après-midi. L'AS Viblida face à Green Team de République démocratique du Congo, ce sera à 15h. Police VB de Rwanda face au Hidet de Tlemsen à 19h. On va terminer brièvement avec le football et la suite de la 23ème journée de Ligue 1. Oui, suite, on va dire presque fin, puisqu'il y aura un match reporté l'USM Alger-US Benaknoun. Aujourd'hui, il y aura le match Parado-Atleti Club MCL Bayed à 16h au stade de Dalbeida. Et ce sera donc pour clôturer cette 23ème journée avant la dernière rencontre. Bien évidemment, juste un dernier mot de la Ligue 2, puisqu'il y aura la 23ème journée également à 15h cet après-midi, avec les deux principales rencontres, celles du 1er et du 2ème, l'espérance de Moustaganem, leader qui joue à Mismeliana, passe au scaf, et le RSI Kouba qui se déplace à Médéa face à la Lanterne Rouge. C'est ainsi que se referment les pages de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés, à savoir Amine Seigni et Ahmed Dadou à la réalisation, Nasserina La Régie d'antenne, Mourad Bensaman à la technique, et puis Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.